bonsoir à toutes et à tous et bienvenue on se rencontre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment vous pouvez changer facilement les dossiers où sont enregistrés par défaut les applications les documents la musique les images et les vidéos sur windows 10 alors pour cela on clique sur le bouton démarrer et après on clique sur paramètres dans paramètres on clique sur système dans la colonne à gauche sur système on clique sur stockage et on a ici emplacement d'enregistrement alors ça nous permet de modifier l'emplacement d'enregistrement par défaut de nos applications documents fichiers de musique images et vues et ainsi de suite alors pour les applications pour changer l'heure emplacement par défaut cliquez ici et après donc les disques locales sur votre pc ainsi que si vous avez une clé usb connecté apparaître et sélectionner la partition où vous souhaitez donc enregistrer ou l'emplacement d'enregistrement de vos applications si vous choisissez par exemple pour le disque locales pour le disque locales vous cliquez dessus et confirmez on clique sur appliquer pour donc les documents les nouveaux documents même chose même donc procédure donc si on choisit par exemple pour les documents le disque local H on clique dessus et même chose on doit confirmer on clique sur appliquer aussi pour donc les fichiers musicaux ou pour les images ou enfin les vidéos alors comme vous remarquez vous pouvez facilement donc changer les dossiers où sont enregistrées par défaut vos applications les documents la musique les images et les vidéos reste à noter que les sont les donc les anciens documents restent alors emplacement d'origine c'est veut dire que les vos applications documents et musique ou vidéos que vous avez déjà enregistré nous changeront pas de placement mais resteront dans leur emplacement d'origine et ceux qui vont donc changer le leur emplacement ce que vous allez à partir de maintenant donc enregistrer ainsi cette vidéo touchera à sa fin j'espère qu'il vous sera très très utile si c'est le cas cliquez sur j'aime et abonnez vous à ma chaîne pour plus de vidéos à la prochaine